Le shiour de Dvamalchut 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 essentiellement sur Vayakel. Et donc le rabbi va développer le sujet et l'idée qui se dégage du regroupement des deux parachiotes. En général, la plupart des années, elles sont regroupées ensemble. Et également, quel est l'enseignement que l'on peut tirer d'une paracha qui est séparée, Vayakel seule et Pekoudé seule. Enfin, autre petit point d'introduction élémentaire, il faut savoir que le rabbi développe très souvent cet enseignement que le nom de la paracha n'a pas été choisi par hasard. Il est ou bien censé refléter en un mot toute l'histoire, tout le récit de la paracha, ou bien sans même rentrer dans le récit de la paracha, il est censé délivrer un message. Le mot, le titre de le nom de la paracha est censé nous apporter un enseignement, rien que le nom tout seul. C'est ce qui va être le cas dans notre sikhah. Et donc, on va commencer sans plus tarder. Le rabbi nous invite à réfléchir sur la notion et le concept de klal. Qu'est-ce qu'un klal ? On le dit souvent, un klal c'est un ensemble. On le dit souvent, le klal israël, l'ensemble du peuple juif. Quelle est la définition d'un ensemble ? Très simple. L'ensemble est composé de plusieurs éléments. Plusieurs éléments associés, regroupés, lorsqu'ils sont ensemble, vont former ce qu'on appelle un klal, un ensemble. C'est très simple. On peut le voir par rapport justement à un klal de plusieurs personnes, comme le klal israël. C'est une collectivité qui est constituée de différentes individualités. Et là, justement, il y a une sorte de petit souci. car lorsqu'on va renforcer la cohésion, le klal, lorsqu'on va vouloir former un ensemble et renforcer cet ensemble, cela peut des fois être au détriment de l'individualité, du prat, de la spécificité de chaque élément composant ce klal. Lorsque je vais mettre le dagesh, lorsque je vais souligner et je vais donner l'importance au klal, n'est-ce pas, à cette notion de l'ensemble, de groupe, forcément, je mets plus ici le point sur ce qui va être, qui va unir tout le monde, jusqu'à en former un klal, mais cela peut des fois mettre de côté la valeur intrinsèque et individuelle de chaque élément composant ce klal. Et là est toute la difficulté. Il faut faire les deux à la fois. Il est important en même temps de renforcer la ardoute dans le Hame Israël, que ce soit dans le Hame Israël ou n'importe quel autre ensemble. C'est important de faire ce qu'on appelle un regroupement, de renforcer le klal, de cimenter le klal. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper. et il faut être capable, en même temps, ce qui paraît être assez difficile et même contradictoire, en même temps, de souligner et de faire, si on peut dire, mettre en valeur la valeur particulière de chaque élément constituant ce klal. C'est très difficile. C'est très difficile. Ceci paraît être un travail qui est irréalisable. Il s'agit d'une chose et son contraire. On va le voir par exemple, le Rabbi donne cet exemple, par rapport à l'enseignement de nos sages dans l'Agmara, dans le traité Kiddushin. Nos sages disent « J'ai été créé pour servir mon Créateur ». Il y a une deuxième version. « Je n'ai pas été créé et là seulement si ce n'est que pour servir mon Créateur ». En d'autres termes, chacun, tout le âme Israël et toute la création en général, existe et créée à chaque instant pour servir à Kadesh Baruch. Et là, on va retrouver la notion de klal, de l'ensemble et on va retrouver la notion de prate de l'individualité. Toute la création et en particulier tous les bnés Israël sont inclus dans cette phrase. Nous tous, nous sommes là pour servir notre Créateur. Ce qu'il y a en commun à tous les bnés Israël, c'est de servir à Kadesh Baruch. Et par cet enseignement, par ce leitmotiv, tout le âme Israël est regroupé. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Nous sommes tous ici sur Terre pour servir notre Créateur, pour éclairer le monde, ce monde ici bas, le transformer, et bien sûr, d'amener la Géoula. Mais en même temps, il y a aussi un prate, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'individuel. C'est-à-dire, chacun d'entre nous avons une mission particulière. Bien sûr qu'au-delà du service d'Hachem, qui est l'apanage de tout le âme Israël, mais chacun a sa chlichoute pratite ou miyuchedet. Chacun a une mission très particulière et spécifique qui lui incombe. Il y a plutôt dans l'âme Israël ceux qui sont plus centrés sur le limoud la Torah, l'étude. Et donc, leur mission, c'est d'étudier et d'enseigner la Torah. D'autres sont plus portés sur l'accomplissement des mitzvot. On parle des mitzvot, mais il y en a qui ont, on va dire, une spécificité dans telle mitzvah. Certains sont vraiment des exemples, par exemple, dans la mitzvah de Tzedakah, on va le voir. D'autres, dans la mitzvah de Tfilin, etc. Chacun a sa mission particulière également. Chacun, par rapport à son lieu de résidence, par rapport à son histoire, son origine, son parcours, est là pour apporter une touche personnelle et particulière dans ce que l'on appelle la Havodat Hashem, Ani, Nivreti, les Chamesh et Koni. En résumé, il y a bien sûr l'ensemble qui est la mission globale qui va cimenter et qui va former le clal Israël, qui est Ani, Nivreti, les Chamesh et Koni. J'ai été créé pour servir mon créateur. Mais en même temps, il y a aussi une notion individuelle de cette mission, une mission particulière qui repose sur chaque personne du âme Israël, mais par extension également sur toute la création en général. chaque détail de la création est là pour servir à sa manière, à sa façon, selon son comportement, selon son parcours, etc. est là pour servir d'une façon particulière. Le but, c'est en même temps de faire apparaître le lien qui unit toute la création et en particulier l'âme Israël, c'est-à-dire le clal, mais en même temps ne jamais oublier, ne jamais mettre de côté la mission particulière qui incombe à chacun. et ceci paraît être très difficile, c'est une sorte de paradoxe, difficile à concilier les deux choses. On le voit d'ailleurs dans n'importe quelle, lorsqu'on va par exemple dans une communauté, c'est un clal, alors de deux choses l'une, ou bien on renforce la cohésion de la communauté, dans ce cas-là, chaque élément, chaque individu doit un petit peu s'effacer, chacun aurait voulu par exemple que dans la synagogue la prière se fasse de telle façon, de telle façon, chacun a une approche qui lui est propre. Mais si on veut renforcer la cohésion de la communauté, il est important de demander à chacun de faire un effort et de mettre de côté un petit peu ses envies, ses désirs, ses besoins, etc. pour le bien de la communauté. De l'autre côté, et c'est, on peut le voir, les individualités peuvent se sentir des fois même frustrées parce que chacun est là pour apporter une petite touche personnelle. De l'autre côté, si on laisse chacun s'exprimer individuellement, on va s'écarter de cette notion de communauté. On peut longuement expliquer, détailler, développer cette idée, mais on voit bien que c'est quelque chose d'assez difficile. Comment concilier une chose et son contraire ? Où trouver la solution ? Alors la réponse, il y en a une seule. c'est dans la force, ça c'est justement la Torah, c'est le cadeau extraordinaire que HaKadosh Baruch a donné au Hame Yisrael, c'est la Torah. La Torah permet de, en même temps, renforcer le klal et en même temps, de ne pas amoindrir, de ne pas effacer la valeur particulière de chaque élément. D'une façon plus précise, où peut-on trouver cette idée dans la Torah ? Justement, dans les parachiotes de Vayak El et Pekoudé. Justement, et on va expliquer. La paracha de Vayak El nous raconte, on est au lendemain de Yom Kippour, Moshé Rabbein nous descend du Arsinaï pour la troisième fois, il a obtenu d'Akadosh Baruch le pardon définitif pour la faute du Vaudor et il descend avec les deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes l'Ukhot Abrit. C'est Yom Kippour. Le lendemain, il rassemble l'Ebné Yisraël Vayak El Moshé, il a rassemblé Moshé tout le âme Yisraël et il leur a fait part d'un projet extraordinaire que Dieu lui a confié sur le Mont Sinai qui est de construire un Mishkan, un sanctuaire ici-bas, dans ce bas-monde dans lequel Akadosh Baruch va venir résider. En d'autres termes, Moshé leur annonce quelque chose d'extraordinaire. Moshé Akadosh Baruch vient résider parmi nous dans ce monde. Pour cela, la première chose qu'a fait Moshé, Vayak El Moshé. Moshé a rassemblé le âme Yisraël. Cette notion du clal, du rassemblement. Ça, c'est Vayak El. Dans la paracha suivante, qu'on va lire en même temps ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Peukoudé. Que veut dire Peukoudé ? Ça veut dire les comptes. Moshé nous donne l'exemple d'un dirigeant d'un assis du âme Yisraël qui rend des comptes au Bné Yisraël et qui va compter tous les éléments que les Bné Yisraëls ont apportés pour l'édification du Mishkan. Il va la compter chaque élément, tant et tant d'or, tant et tant d'argent, etc. Lorsqu'on fait un compte, lorsqu'on effectue un compte, on prend chaque élément et on lui donne un numéro, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Autrement dit, on pointe le doigt et on souligne l'aspect individuel de chaque élément. Vayak El, rassemblement. Klal, Peukoudé, c'est le compte qui permet justement de donner une valeur à chaque élément séparément. Lorsque nous lisons Vayak El et Peukoudé en même temps, ceci, justement, nous donne à nous la force, nous, Bnei Israël, de réaliser et de concilier ce qui paraît être inconciliable, en même temps de rassembler, de renforcer la cohésion du Klal, de l'ensemble et en même temps, Peukoudé, de mettre en valeur chaque détail, chaque prate, chaque individualité. Justement, c'est ce que la Torah, c'est là où la Torah nous donne cette possibilité, cette force, Vayak El et Peukoudé en même temps. Extraordinaire. Et là vient la question. Que fait-on dans l'année, les années, en général, c'est les années où il y a un deuxième mois de Hadar, comme c'était le cas justement, l'année où le Rabbi a prononcé cette Sikha en Tavshinounbet, que fait-on lorsque Vayak El est séparé de Peukoudé ? Est-ce que cette année-là, nous n'avons pas la possibilité, nous ne recevons pas de la Torah cette force, cette possibilité qui permet en même temps de renforcer la cohésion du Klal et en même temps de mettre en valeur l'individualité puisque ça a été lu, ça va être lu séparément une semaine après l'autre. Donc, est-ce qu'il y aurait un manque, est-ce qu'il y aurait un déficit lorsque, comme en Tavshinounbet, la parasha de Vayak El et la parasha de Peukoudé est séparé ? La réponse du Rabbi est extraordinaire. En fait, le Rabbi nous invite à une réflexion très profonde. Il existe, nous dit le Rabbi, une possibilité, une deuxième possibilité, c'est-à-dire de se concentrer uniquement sur le Vayak El puisque nous lisons, en l'occurrence, dans l'année, en question que la parasha de Vayak El, c'est une invitation de la Torah à se concentrer uniquement sur le Vayak El. Dans ce cas-là, où va-t-on donner en même temps la valeur du Prat ? Explique le Rabbi que des fois, le Vayak El est tellement fort et tellement puissant qu'il va être ce qu'on appelle mouchlam, il va être parfait. C'est une cohésion tellement forte, tellement extraordinaire qu'elle va permettre en même temps d'arriver à une cohésion totale et en même temps que ça ne soit pas au détriment du Prat, de l'individualité, mais bien au contraire, elle va se suffire à elle-même, cette union, cette unité, et elle va permettre en même temps de mettre en valeur l'individualité de chacun. Justement, les années où nous ne lisons que Vayak El, c'est une invitation à réaliser une sorte de Vayak El qui soit telle et qui soit tellement forte que la valeur individuelle de chacun sera en même temps aussi soulignée et aussi forte. Et ça, c'est assez extraordinaire et c'est ce que nous explique justement le Rabbi par rapport à l'année Tav Shin Unbet. Le Rabbi nous dit justement, cette année-là, Tav Shin Unbet, c'est une année où nous assistons à un Vayak El, à un rassemblement, un regroupement tellement puissant, tellement fort, tellement mouchelam, tellement parfait qu'il n'est même plus nécessaire d'attendre le PQD, le compte qui va donner la valeur à chaque individualité, il n'est plus nécessaire de l'attendre. Ça se fait naturellement par la force du Clal. C'est assez extraordinaire cette idée-là. Le Rabbi va nous donner un exemple dans ce qu'on appelle la Vodat Hashem, dans le service divin. On sait très bien qu'on commence la journée en disant Maudé Ani Lefanecha. On remercie Akadosh Baruch pour la Nechama qui nous a redonné le matin. C'est plus qu'un remerciement. Maudé, c'est aussi une soumission à Akadosh Baruch. On ne dit pas Ani Lefanecha, moi devant toi, on dit Maudé d'abord. La première chose, un juif se soumet à Akadosh Baruch. Il va effacer, il va s'effacer pour ne laisser qu'une seule Metsiyut, qu'une seule existence qui est l'existence divine. Et là, en fin de compte, toutes les actions individuelles qui vont parcourir et qui vont jalonner sa journée vont être, si on peut dire, placées sous le thème de l'unité, l'unité avec Akadosh Baruch. Dès lors que je prononce ces mots, Maudé Ani Lefanecha, on sait qu'on le dit même avant de se laver les mains, parce que, dit le Ayom Yom, nous ramène cet enseignement des Rabahim, que le Maudé Ani d'un juif ne peut pas être rendu impur. On peut le dire même avant, on le dit même avant de se laver les mains. Cette soumission à Akadosh Baruch, l'effacement de soi pour être fondue, si on peut dire, dans la volonté divine est tellement forte qu'en fin de compte, tous les éléments qui vont parcourir, toutes les actions que nous allons réaliser pendant la journée vont suivre cette union totale avec Akadosh Baruch. Alors, il s'agit en fait d'un Vayakl tellement puissant, tellement fort, tellement parfait qu'il va jouer les deux rôles à la fois. Il va en même temps renforcer la cohésion du Klal, il va renforcer l'unité du Klal, de l'ensemble, mais en même temps, il va aussi souligner la valeur particulière de chaque élément. Ça, c'est le Vayakl de Tavshin Nunbet. Je voudrais maintenant lire avec vous un passage, justement, de cette Sikha. Et on va voir qu'il y a plusieurs points qui vont amener à une réflexion, qui vont susciter des questions, qui seront nos questions à nous. Ce n'est pas le Rabbi qui les souligne, mais ça sera intéressant quand même de s'arrêter par la suite sur quelques éléments que va nous dire le Rabbi. Mais d'abord, on va faire la lecture de ce que le Rabbi nous dit et ensuite, on va bien sûr poser les questions. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Une fois qu'il a parlé de ce Vayakl tellement fort qu'il n'a même pas besoin du Pekoudé, le Rabbi nous dit tout ce qu'on vient de développer va venir d'une façon avec un marqueur de façon particulière. Lorsque l'on peut voir les dernières années, on est dans les années 90, on dit en année civile, où on a pu assister à une alia, la venue en R.S. Israël de nombreux Juifs du monde entier, en particulier depuis l'effondrement du bloc soviétique, du bloc communiste, de nombreux Juifs qui viennent d'ex-URSS ou des autres pays et qui vont faire leur allié en R.S. Israël. Nous dit le Rabbi, on peut assister à un Vayakl, à un regroupement extraordinaire en R.S. Israël. Nous dit le Rabbi, un Kibbutz Galouyot d'Ebné Israël du monde entier. Kibbutz Galouyot, un retour, un rassemblement des exilés du monde entier qui viennent en R.S. Israël, qui montent en R.S. Israël. C'est le premier point que dit le Rabbi. Pour souligner ce Vayakl, le Rabbi nous invite à regarder l'actualité de ces années-là où un nombre important de Né Israël sont venus en R.S. Israël. Et le Rabbi nous dit que c'est un Vayakl, nous assistons à un regroupement et plus, nous dit le Rabbi, un Kibbutz Galouyot, retour des exilés sur la terre d'Eret Israël. Deuxième point que nous dit le Rabbi, cette Aliyah de nombreux Juifs en Eret Israël n'a aucune commune mesure n'est en rien incomparable à d'autres Aliyot qu'il y a eu précédemment dans les générations passées. Nous avons pu assister de tout temps à beaucoup de Juifs qui sont venus se regrouper sur la terre d'Eret Israël. Et ceci bien avant, bien sûr, l'établissement d'un État toujours, de tout temps, les Ménées Israël ont toujours eu cette aspiration de venir se regrouper, de venir monter en Eret Israël. Donc, nous dit le Rabbi, ce à quoi nous sommes témoins ces toutes dernières années est quelque chose qui dépasse cet Aliyah que nous pouvons observer, dépasse toutes les Aliyot précédentes. Troisième point, nous dit le Rabbi. Une petite parenthèse, il nous dit, d'ailleurs, nous dit le Rabbi, tous les Rabahim depuis l'Admorazaken jusqu'au Rabbi Rachab, le cinquième Rabbi, n'ont jamais été en Eret Israël, ne serait-ce que même pour une visite. Nous dit le Rabbi, quand bien même le précédent Rabbi, Rabbi Essef Yitzrak a effectué une visite en Eret Israël dans l'année Tafreish Ptet 1929, ce n'était pas véritablement, nous dit le Rabbi, il trouve la nécessité d'expliquer qu'il ne s'agissait pas véritablement d'une visite en Eret Israël. Le Rabbi nous dit la raison pour laquelle il est parti en Eret Israël, c'est parce qu'il venait de quitter la Russie après son emprisonnement et il désirait aller sur la tombe des Rabahim, de son père, de son grand-père, etc. son père, le Rabbi Rachab, son grand-père, le Rabbi Maharaj dans la ville de Lubavitch, mais il ne pouvait pas, il ne pouvait pas revenir en Eret Israël. Donc à la place, il est parti en Eret Israël pour prier sur la tombe des Avot, à Gdoshim, à Avram, effectuer une visite en Eret Israël, n'était pas véritablement une visite en Eret Israël, c'était surtout pour les tombeaux des Avot, des Tzadikim qui se trouvent en Israël. Très intéressant. Autre élément que rajoute le Rabbi, en particulier, donc il revient sur cet alia particulière qu'on peut observer dans l'année de Tav Shin Unbet, 1992. C'est une année qui a comme Rocher Tevot, Tav Shin Unbet, Hei Tav Shin Unbet, 5752, ça fait Hayat Iye que soit Shnat Niflaot Bakol Mikol Kol. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pouvons assister à ce retour tellement important d'Ebné Israël sur leur terre, sur la terre d'Eret Sa Kodesh. Le Rabbi ensuite va développer un thème qui est le thème de la Tzedakah, justement dans le sens de la cohésion du âme Israël, à combien il est important de réaliser la Tzedakah. Notons au passage que lors de ce Shabbat Vayakel, c'était également Shabbat Shkalim, nous l'avons bien sûr lu cette paracha il y a à peu près un mois, c'était Shabbat Shkalim, le Mahatsit à Tzedakah, toute l'idée, le concept de la Tzedakah. Nous dit le Rabbi, grâce à la Tzedakah, on va accélérer la Géoula qui va venir immédiatement et à ce moment-là, Akadash Bauch va faire aussi une Tzedakah, laquelle, il va rassembler l'Ebné Israël et le Rabbi termine avec un verset du Tanakh, Kahal Gadol Yashuvu Eina. Un Kahal, une grande assemblée, va revenir ici, ça veut dire en Eret Israël. Ces paroles que nous avons simplement traduites suscitent et soulèvent quelques questions. La toute première, le Rabbi a parlé de la Aliyah que nous pouvons observer dans l'année Tav Shinunbet et le Rabbi a eu besoin de dire qu'elle n'est sans aucune commune mesure, elle ne peut pas se comparer de Einaror, c'est les mots du Rabbi, avec les Aliyot précédentes. Et là, il y a une petite question. Et pourquoi ? En quoi la Aliyah de l'année 92 était plus importante que les Aliyot précédentes ? En nombre ? Sûrement pas. Il y a eu des années où beaucoup de Juifs sont venus en Israël. Tout le monde sait que dans les années Tav Shin Khet, Tav Shin Teth, Tav Shin Yud, 48, 49, 50, beaucoup de Juifs venaient de différents pays, que ce soit d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, du Yémen. Donc, pourquoi le Rabbi affirme que l'année Tav Shin Unbet, nous avons pu assister à une Aliyah qui est incomparable avec les Aliyot précédentes ? Pourquoi ? Le Rabbi n'explique pas. Deuxième question, pourquoi le Rabbi a-t-il besoin de ramener ça dans notre Sihah ? Le Rabbi, il parle de Vayakel, d'un Vayakel qui est parfait, qui est total, le regroupement, l'union, cimenter le Klal, et il nous parle d'une Aliyah qu'on a pu observer en Tav Shin Unbet. Pourquoi était-il nécessaire de la comparer avec d'autres Aliyot ? Déjà, on ne comprend pas comment justifier cette comparaison et pourquoi le Rabbi doit ramener cet élément. Ensuite, il y a une autre question qui apparaît. Le Rabbi a fait une parenthèse en nous parlant des rabbéim qui n'ont pas été en Eretz Yisraël, ne serait-ce que même pour une petite visite rapide. Et le Rabbi a eu besoin de nous dire que même le Rabbi précédent, c'était pour une raison particulière, ce n'était pas pour Eretz Yisraël. La première chose, d'abord, pourquoi le Rabbi doit nous ramener ce fait dans la Sikha ? Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que cela nous apporte de plus pour comprendre le hakel que le Rabbi parle ? De dire que les rabbéim ne sont pas partis en Israël. Quel est l'intérêt ? On ne voit pas l'intérêt. Deuxièmement, peut-on peut-être réfléchir sur la raison qui fait que les rabbéim, comme d'ailleurs beaucoup d'autres tzadikim aussi. Mais les rabbéim n'ont pas effectué de visite en Eretz Yisraël. Pourquoi vraiment n'ont-ils pas fait une visite ? Et même le Rabbi précédent qui a fait une visite, c'était parce qu'il voulait aller sur la tombe des tzadikim. Ce n'était pas vraiment pour Eretz Yisraël. Ça paraît étonnant. D'où la question que beaucoup ont posée au Rabbi. Pourquoi le Rabbi ne vient pas en Eretz Yisraël, ne serait-ce que pour une visite ? Enfin, dernière question. Le Rabbi cite à la fin pour justifier ce regroupement extraordinaire dont d'ailleurs nous ne comprenons pas véritablement l'avantage par rapport aux autres aliotes précédentes. Le Rabbi va citer un verset « Kehal Gadol Yashuvu Eina » Une grande assemblée reviendra ici en Eretz Yisraël. On sait très bien que l'année d'après la Shemitah s'appelle « Shnat Hak El » un peu comme « Vayak El ». C'est l'année du rassemblement car à l'issue de l'année de la Shemitah. Les Israëls venaient pour les fêtes de Tichri et ils se rassemblaient auprès du roi qui leur faisait une lecture de la Torah pour les renforcer dans la pratique de Torah et Mitzvot et dans la crainte d'Hachem. Le Rabbi, dans les années passées, a instauré que lorsque c'est l'année de Hak El, au moment des danses de Simchat Torah, au moment où on dit les versets de Hata Horeta, on rajoute ce verset. Apparemment, ce verset est lié avec l'année de Hak El. Or, pourquoi le Rabbi termine avec ce verset alors qu'en Tav Shinunbet, nous ne sommes pas une année de Hak El ? Voilà un ensemble de questions assez intéressantes. On pourra répondre à toutes ces questions avec un petit élément. Un petit élément qui est d'abord très étonnant. Le Rabbi nous a parlé, on va revenir au début des paroles que nous avons citées directement du Rabbi. Le Rabbi nous a dit que dans l'année de Tav Shinunbet, nous avons pu assister à une Aliyah et à un regroupement, à un Vayakel de Bnei Israël en terre d'Israël et le Rabbi a donné un nom Kibbutz Galouyot. C'est un retour des exilés. Et là, tout de suite, quelque chose va frapper notre esprit. Kibbutz Galouyot. Étonnant. Étonnant. Quand on sait que quelques mois auparavant, à peu près une année auparavant, le Rabbi nous a parlé également du début de cette Aliyah des Juifs d'ex-URSS et le Rabbi a dit regardez, observez combien c'est extraordinaire des Juifs qui viennent en Eretz Israël. Mais attention, nous dit le Rabbi, il ne s'agit en rien de Kibbutz Galouyot. Il ne s'agit pas du retour des exilés. Il s'agit d'une Aliyah en Eretz Israël. Le Rabbi a bien précisé que ce n'était pas Kibbutz Galouyot. Le Kibbutz Galouyot qui est, bien sûr, lié avec la Géoula. Or, un an après, le Rabbi nous parle du Vayakel, de la Aliyah d'Ebne Israël d'ex-URSS et d'autres pays du monde et le Rabbi dit clairement c'est le Kibbutz Galouyot. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, a changé ? Pourquoi, tout d'un coup, le Rabbi emploie un terme qu'il s'est toujours refusé d'employer ? D'ailleurs, plusieurs rabbinimes sont venus voir un jour le Rabbi. On sait très bien que dans le Hame Israël, beaucoup de gens ont vu dans le retour de beaucoup de Juifs en Israël un signe et un début de Kibbutz Galouyot du retour des exilés. Particulièrement depuis qu'il y a eu un État en Eretz Israël, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un retour des exilés sur leur terre et donc d'une réalisation prophétique de la Géoula de Kibbutz Galouyot. Beaucoup de rabbinimes sont venus voir le Rabbi pour l'interroger et le questionner. Et le Rabbi a refusé catégoriquement d'employer le terme de Kibbutz Galouyot. Bien sûr, dit le Rabbi, c'est quelque chose à encourager, c'est positif que des Juifs viennent s'installer en Eretz Akodesh, c'est évident, mais le Rabbi a refusé d'une façon très claire d'appeler ça Kibbutz Galouyot, le retour des exilés. Lorsque des rabbinimes ont interrogé le Rabbi, il leur a expliqué très simplement. Il leur a dit la halakha, on a une seule halakha, voyons voir ce que dit la halakha concernant les réalisations de la Géoula, les objectifs de la délivrance, en l'occurrence Kibbutz Galouyot, le retour des exilés. On va voir ce que dit la halakha et il y a un seul livre de halakha qui parle de cela, c'est le livre du Rambam, du Maïmonide, qui à la fin de Ilchot Melachim nous dit très bien que le Melach Mashiach va valider son statut de potentiel Mashiach, Breskat Mashiach, et pour devenir le Mashiach Bevadai, par la réalisation de trois choses, une des trois choses est il va rassembler les exilés d'Israël. Et donc le Rambam nous dit très bien que Kibbutz Galouyot ne peut pas être le résultat, le fruit d'un travail de juifs très dévoués à la cause du peuple juif, d'un État ou peu importe, Kibbutz Galouyot, c'est uniquement l'œuvre du Melach Amashiach. C'est ce que dit le Rambam. C'est le Melach Amashiach qui va opérer le Kibbutz Galouyot. Si on peut observer et être témoin d'une aliyade de beaucoup de juifs sur leur terre, c'est positif, certes, souhaitable, dans la plupart des cas, bien sûr, mais en rien, ce n'est Kibbutz Galouyot. C'est ce que le Rabbi a affirmé. Et là, dans la Sicha de Tav Shinunbet de Vayakel, le Rabbi parle clairement, il emploie les mots de Kibbutz Galouyot. Et là, c'est un étonnement. La réponse, très simple. On va suivre la logique du Rambam, la logique du Maïmonide. Le Rabbi a cité ce Rambam dans Il Chot Melachim. On va continuer, on va aller dans cette logique. Que dit le Rambam ? Qu'est-ce que cet objectif de Kibbutz Galouyot, le retour des exilés ? C'est l'œuvre du Melachim Amashiach. Par conséquent, il apparaît très clairement que dès lors que le Rabbi nous parle de Kibbutz Galouyot, c'est parce que le Melachim Amashiach a commencé à œuvrer et à réaliser ce travail. Sinon, le Rabbi n'aurait pas employé le terme de Kibbutz Galouyot. Le Rabbi n'a fait que citer le Rambam, qui affirme très clairement, chacun est invité à l'étudier, que le retour des exilés, c'est l'œuvre unique du Melachim Amashiach. Par conséquent, si le Rabbi maintenant s'accorde à donner un nom Kibbutz Galouyot sur cette aliyah d'Ebnei Israël de tous les pays, c'est que, justement, on peut assister à un véritable Kibbutz Galouyot, œuvre du Melachim Amashiach. On peut rapprocher cela avec ce que le Rabbi a développé quelques semaines auparavant dans la paracha de Mishpatim, où le Rabbi, chacun est invité à avoir le cours, où le Rabbi a développé et a commenté une actualité extraordinaire où des nations se sont donnés rendez-vous à l'ONU pour une réalisation, pour diminuer de façon drastique la course à l'armement et consacrer, dégager une partie de ce budget pour les bonnes causes de l'agriculture et le développement des pays en voie de développement. Et le Rabbi nous a dit ça c'est l'œuvre du Melachim Amashiach comme il est écrit « Vechite tu char votam les itim » « Ils transformeront leurs épées, leurs glaives en socle de charrue ». Le Rabbi nous dit c'est la preuve que le Melachim Amashiach a déjà commencé son œuvre. C'est ce que le Rabbi nous a dit dans Parachat Mishpatim. Rappelons simplement le petit mot que le Rabbi a dit. Le Rabbi a dit « Nous pouvons insister lorsque nous voyons les peuples qui commencent à parler de paix » à un « me'ein » à un « aperçu » et même un « début » de l'œuvre du Melachim Amashiach. Sur un des deux mots le Rabbi a mis une parenthèse non pas sur le mot « début » mais sur le mot « aperçu ». C'est bien plus qu'un « aperçu ». Le Rabbi dit que c'est une « atrala » à un « début » de l'œuvre du Melachim Amashiach. Par conséquent, quand on est quelques semaines plus tard dans la paracha de Vayakel et que le Rabbi nous parle de Kibbutz Galuyot, le Rabbi continue dans cette logique. C'est donc que le Melachim Amashiach a commencé son œuvre. Révélation extraordinaire que nous fait le Rabbi. Nous pouvons à présent affirmer que le Kibbutz Galuyot a véritablement démarré, a commencé. L'œuvre de Mashiach a commencé déjà à porter ses fruits. Nous pouvons être témoins des premières étapes de la délivrance de la Géoula. C'est extraordinaire. Et avec cet élément, on peut répondre à toutes les questions qu'on a posées à la lecture du texte de la Sikha. Le Rabbi nous dit que cette année en Tafshinounbet en 5752, nous avons pu assister à une Aliyah qui est sans commune mesure, sans aucune comparaison avec les autres Aliyot. Effectivement, les autres Aliyot n'étaient que des Aliyot. C'est déjà pas mal. Mais c'était Aliyot, des Juifs qui vont s'installer en Israël. Tafshinounbet, il s'agit de Kibbutz Galuyot. Ça ne se compare pas. Là, c'est l'œuvre du Melachim Amashiach. Le Rabbi nous a fait une parenthèse sur les Rabahim qui n'ont pas voyagé en terre d'Israël. Lorsqu'on ouvre les livres de Chassidout comme l'Ikoutet Torah ou les Sikhot du Rabbi ou d'autres œuvres de Chassidout, il est expliqué pourquoi Moshe n'est pas rentré en Eretz Yisraël. Bien sûr, la raison qui est donnée dans la Torah, la raison selon le Pshat, c'est parce qu'il y a eu l'histoire du rocher, on ne va pas revenir là-dessus. Mais profondément, il y a une raison très profonde, c'est que Moshe étant tellement parfait que lorsqu'il va rentrer en Eretz Yisraël, il va amener la Géoula immédiatement. Or, Akadosh Baruch ne voulait pas que la Géoula, elle vienne de haut en bas. Elle voulait que ça vienne par un effort d'Ebné Yisraël. Moshe Rabbeinu Saqdusha est tellement grande, sa proximité avec Dieu est tellement grande qu'il va rentrer en Eretz Yisraël, il va amener la Géoula. Ce n'est peut-être pas le souhait divin. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Et grâce à cela, on peut comprendre ce que le Rabbeinu dit lorsque les Rabbeinu ne sont pas venus en Israël précédemment, même pour effectuer ne serait-ce qu'une petite visite parce que les Rabbeinu sont le prolongement de Moshe Rabbeinu dans leur génération. Le Zohar nous dit Il y a un prolongement, une extension de Moshe dans chaque génération. C'est la Neshama de Moshe qui en fait n'a jamais cessé de quitter ce bas monde, qui toujours est et lorsque le Nasi adore à quitter ce monde, la Neshama de Moshe est venue dans le Nasi dans le chef de la génération suivante. Donc, lorsque les Rabbeinu vont aller en Eretz Yisraël, ça va être la Géoula. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Avec ça, on peut comprendre ce que nous dit le Rabbeinu que les Aliyot qui a eu précédemment ne sont pas Kibbutz Galuyot. C'est pour ça que les Rabbeinu n'ont pas été en Eretz Yisraël sinon il y aurait eu la Géoula. Donc, ce n'était pas encore le temps de la Géoula. On peut aussi comprendre maintenant pourquoi le Rabbeinu va citer le verset du Haq'el. Kahal gadol yashuvu eina. Parce que même si on n'est pas dans l'année de Haq'el, mais on se trouve dans le Kibbutz Galuyot, dans le début du retour des exilés. Et ce verset a été dit justement par rapport aux objectifs de la Géoula, c'est-à-dire que tout le Hame Israël va se retrouver en Eretz Yisraël. Kahal gadol yashuvu eina. Donc maintenant, on peut comprendre véritablement le sens de ce rassemblement, de ce Vayaq'el qui n'a même plus besoin du Pekoudé. C'est un Vayaq'el qui est tellement parfait, une union du Hame Israël, une ardoute entre les Juifs qui est tellement forte. Pourquoi ? Parce que c'est l'ardoute que va provoquer le Malacham Ashiach. c'est une ardoute qui n'est pas ni artificielle, ni qui vient même quelque part de la part d'Ebni Israël. C'est une ardoute qui est inspirée et qui est mise en place par le Malacham Ashiach lui-même. Voilà pourquoi l'année de Tav Shinoun Bet, il n'y avait pas Vayaq'el et Pekoudé ensemble. C'est la raison profonde. Le Vayaq'el, le rassemblement, cette idée de l'unité du Hame Israël était tellement forte, le rabbin nous dit ces mots-là, on n'a même pas besoin d'en arriver au Pekoudé. Parce que quand le Vayaq'el, quand le rassemblement, l'unité du Hame Israël est à sa forme la plus haute, la plus forte, alors chaque individualité à sa part, il n'est pas fondu dans la masse. Voilà la grandeur du Vayaq'el de l'année Tav Shinoun Bet. Et ce que nous retiendrons, bien sûr, et ce qui nous réjouit extraordinaire, c'est que le Malacham Ashiach a commencé son œuvre. Et si le Malacham Ashiach a commencé son œuvre, donc nous avons déjà entamé les premières étapes de la Géoula. D'ailleurs, le rabbin nous dit plusieurs fois, nous sommes, je reprends, je paraphrase les mots du rabbin, le moment le plus haut de la Géoula, c'est le moment où la Géoula commence. Le rabbin l'a développé dans la paracha de Vayera, la paracha de Toldot aussi, de la Netaf Shinoun Bet. Le début de la Géoula est quelque chose de très fort. C'est là où on passe de la Galoute à la Géoula. Après, c'est un des développements ultimes, ultérieurs, qui vont venir les uns après les autres. On n'en est qu'au début, bien sûr, mais à nous de faire la suite. Le rabbin nous invite justement à faire aussi notre part de travail, même si ce travail a été, on va dire, initié par le Mélach Hamashiach, mais nous ne pouvons pas nous suffire d'être spectateurs. Renforçons notre unité. Vayakel, une unité totale, ardoute du âme Israël, l'unité du âme Israël, mais sans effacer les différences qui sont extraordinaires, qui enrichissent notre peuple. Cette unité, elle est tellement forte qu'elle n'efface pas, elle n'est pas au détriment de l'individu, au contraire, elle va mettre en valeur l'individu. C'est ce àquel, cette ardoute, à Avat Israël, symbolisée par la mitzvah de Tzidaka, comme nous dit le Rabbi, que nous devons justement mettre en œuvre, renforcer, pour être, pour mériter la venue de ma chère Tzidkeïnou, pour mériter justement qu'on puisse voir le tibout galouyot se poursuivre et arriver à son terme lorsque nous tous serons rassemblés en Eretzakodesh, à Yerushalayim irakodesh, au Arabait, sur le mont du Temple, dans le Betamikdash, à Shlishi, qui est déjà prêt à redescendre sur terre. Et bien sûr, rien que d'entendre des mots aussi forts que le Rabbi nous affirme, qu'on a déjà vu kiboutz galouyot, on a commencé à assister au kiboutz galouyot. C'est-à-dire que les objectifs de la Gyaoula ont commencé, ont démarré, se sont mis en place. Alors c'est évident que ça nous donne un peu plus de force et quand bien même, le Rabbi l'a expliqué la semaine dernière qu'il y a une étape au milieu de transition, pas une chute, comme le Cheta Hegel. C'est une étape de transition. Je vous invite à regarder le cours de la semaine passée. Le Cheta Hegel n'était pas une chute. C'était une étape nécessaire pour arriver à la finalité. Et donc, quand bien même, avec nos yeux, pour l'instant, à ce jour-là, nous ne voyons pas le Rabbi, nous n'entendons pas une Sikha, le message qu'il nous a donné est tellement fort que nous avons la certitude qu'en se renforçant dans tout ce que le Rabbi nous demande, principalement dans le sujet de la parasha « Va yakel ? » l'unité du âme Yisraël. Alors, c'est sûr qu'on assistera au dévoilement du Melech Hamashiach. « Teikefou miyad mamash » « Yechi adoneynu, moreynu verabeyynu » « Melech Hamashiach » leolam vaed. » Sous-titrage Société Radio-Canada